Bienvenue à l'occasion de notre forum Transport, le transport pour la justice sociale et écologique. Merci d'être présent ici ce samedi matin. Je m'appelle Manuela Krupp, je suis militante au sein d'Attack, je suis active dans la campagne Einfach umsteigen, changer simplement, et je travaille pour la Fondation Rosa Luxemburg. Nous allons entendre un discours en français, donc si vous ne parlez pas français, profitez de ce temps pour aller chercher des écouteurs. Birgit Mancoff, on a déjà parlé et au sein de la plénière stratégie, nous en avons parlé également. Si nous continuons sur la même lancée, nos écosystèmes vont s'effondre. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour changer nos habitudes. Le transport est responsable d'une grande partie des émissions de CO2. C'est aussi le secteur dans lequel les émissions ne baissent pas, ils augmentent au contraire. Hier, dans la plénière stratégie, on a souligné que nous devons nous éloigner de cette logique du marché. Le capitalisme ne peut pas être éco-blanchi, nous devons parler d'alternatives. Qui peuvent être nos alliés ? Avec qui pouvons-nous coopérer ? Les défis sont clairs, les exigences sont claires, mais quelque chose se passe, quelque chose de positif. Le billet à 9 euros, par exemple, en Allemagne, est un succès. Nous pouvons le voir. On a vu à quel point les citoyennes et citoyens veulent profiter de la mobilité. Et nous avons vu que la mobilité joue un rôle important pour la société. En même temps, le billet à 9 euros nous a montré les faiblesses de l'infrastructure ferroviaire et de la malaise des personnes qui travaillent dans ce secteur. L'industrie automobile est parmi les industries les plus importantes, notamment en Allemagne. Un grand nombre d'employés, 2,3 millions de personnes, travaillent dans le secteur automobile. En Allemagne, dans l'Union européenne, il s'agit de 11 millions de personnes. Nous devons offrir des alternatives. Je suis ravie d'accueillir ce panel ici. Tout d'abord, Achim Hayat va nous parler. Achim remplace Stéphane Kroll qui n'a pas pu venir. Il a voulu venir ici d'Ambourg par train et il n'a pas pu venir quand il y avait un problème avec le train. Mais Achim va être un excellent invité aussi. Il s'engage depuis longtemps dans la campagne Einfach umsteigen. Il commencera le panel par sa présentation. Ensuite, nous sommes ravis d'avoir Frédérique Bethex avec nous. Elle s'engage aussi dans la campagne Einfach umsteigen. Elle vient de Duisburg. Puis, je salue Emmanuelle Dicot. Elle vient de France. Elle s'engage dans le syndicat Sud-Ray et elle s'engage pour la santé dans l'emploi. Elle fait partie de l'Alliance solidaire. Ensuite, nous avons Pierre avec nous. Et nous allons entendre les discours dans cet ordre-là. Tous les invités ont 10 minutes pour présenter leurs points. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires. Nous souhaitons avoir un panel interactif. Souvent, nous avons beaucoup d'expertise dans la salle. Parfois, autant d'expertise que parmi les invités. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez participer à la discussion. Vous pouvez parler au microphone plus tard. On m'a prié de dire une chose. Le groupe de campagne a commencé la campagne. Continuez le billet à 9 euros. Malheureusement, le billet à 9 euros va s'arrêter en août. Mais nous avons une liste que vous pouvez signer pour nous soutenir. Malheureusement, je ne peux pas entendre car l'intervenante ne parle pas dans un microphone. Je vais faire passer la liste de signature. Samedi prochain, il y aura une journée d'action pour soutenir le billet à 9 euros. Nous avons du matériel. Par exemple, ce que je montre ici. Nous avons les bons arguments écrits sur ces fiches. Merci, Thomas. Nous allons commencer. Achim, c'est à toi. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. On m'a parlé lors du petit-déjeuner. Je vais remplacer Stéphane Krul. Stéphane Krul est coordinateur du groupe d'action Saum, du groupe de discussion Saum. C'est un groupe qui a commencé une campagne pour une transformation du secteur de l'automobile. Nous avons du matériel d'information quelque part ici dans la maison. Mais vous pouvez aussi regarder le site internet de la Fondation Rosa Luxembourg. Stéphane s'est beaucoup entretenu avec les employés du secteur automobile. Personnellement, je suis un syndicaliste aussi. J'ai notamment travaillé dans une usine à Brême qui produit du métal pour l'industrie automobile. Cette usine est impactée par la transformation du secteur, notamment en ce qui concerne l'hydrogène. Stéphane et moi, on a essayé de faire changer les choses à Brême. Avec une collègue syndicaliste, nous avons organisé un premier événement de discussion au sujet de la transformation du secteur. En tant qu'attaque, nous nous engageons pour les transports publics au lieu des voitures. Beaucoup doit se passer dans le secteur de la mobilité. Les émissions de CO2 doivent être réduites. Pour les années à venir, jusqu'en 2030, les transports publics doivent doubler. La mobilité individuelle de voitures doit être réduite à moitié. Frédéric va en parler plus en détail. Je vais me concentrer sur l'industrie automobile. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passera avec ceux qui travaillent dans l'industrie automobile? Il s'agit de millions de personnes, notamment si on considère aussi les concessionnaires et les équipementiers. Il s'agit vraiment de chiffres importants. Vous pouvez lire dans notre livre quelques calculs. Nous avons pensé à des alternatives pour les emplois. Nous souhaitons mettre en place une meilleure infrastructure des transports publics. On a donc besoin de nouveaux trains. On a besoin d'une meilleure infrastructure. Et on a besoin de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, qui peuvent organiser ces transports en public. D'après les calculs, cela devrait marcher. Ceux qui perdent leur emploi dans l'industrie automobile trouveraient un emploi dans l'industrie de mobilité publique. Évidemment, ces prognostics dépendent de différents facteurs. Mais on doit les souligner. Car évidemment, c'est une grande peur. Qu'est-ce qui se passe avec mon emploi? C'est une peur importante. Stephen Krul a fait des sondages. Il a vu que les employés sont évidemment fiers de ce qu'ils produisent, mais ils comprennent qu'on peut aussi travailler autre part, qu'on peut utiliser ces expertises pour un autre secteur. On doit donc mener cette discussion. Et je suis impatiente d'entendre ce que les autres ont à dire, notamment le syndicat IG Metal. Au sein de ce syndicat-là, on pense toujours qu'on résout tous les problèmes avec la mobilité électrique. les indices que cela nous aidera à surmonter la crise. Mais nous pensons que les voitures électriques ne vont pas résoudre tous les problèmes. Notamment car, évidemment, les énergies renouvelables auront affaire à une grande concurrence d'utilisation. Il n'est pas logique d'utiliser que des voitures électriques. C'est évidemment une étape, mais de transformer 50 millions de voitures thermiques en voitures électriques, ce n'est pas une alternative. Comment pouvons-nous continuer ? Le groupe de travail Tzaum s'entretient avec différents collègues, différents syndicats, mais nous sommes tous au début. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais nous avons déjà certaines idées. Nous pouvons institutionnaliser ce que nous font. Nous avons une idée des conseils de transformation. On parle aussi d'une conversation, conversion de l'industrie automobile vers une technologie plus durable. Nous avons cette idée des conseils de transformation, car nous avons plusieurs problèmes. Évidemment, les employés du secteur automobile, mais si nous souhaitons avoir une société démocratique dans laquelle les citoyennes et citoyens décident ce qui est produit et où c'est produit, nous avons besoin d'une grande participation de la société civile. Dans les différentes régions, les conditions sont très différentes. On doit vraiment réfléchir comment impliquer toutes les personnes dans toutes les différentes régions. Comment pouvons-nous réunir toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce processus ? Puis, nous devons penser aux étapes nécessaires pour la transformation. On a l'idée des conseils de transformation. Des différents acteurs de la société peuvent participer à ces conseils et ils peuvent établir des différentes étapes, des idées pour la transformation. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je pense que nous pourrons en parler plus en détail pendant la discussion plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Achim. Merci beaucoup, Achim. Merci de nous expliquer jusqu'à quel degré on peut trouver des alternatives d'emploi. Merci de parler de la démocratie aussi. de l'engagement des personnes sur place. Merci de parler aussi de l'engagement des personnes sur place. Je m'intéresse beaucoup au thème de la mobilité du transport et on a déjà parlé de démocratie. Et puis, depuis sa création en 1998, Attaque, dans le cadre de son initiative sur la taxation des transactions financières, c'est donné la mission d'informer la population. Le nom d'Attaque est l'abréviation de l'association pour une taxe taubine sur les transactions financières et pour l'aide aux citoyens. Mais, Attaque lutte également contre des idées dominantes qui sont encore toujours très fortes. Ces idées sont, nous avons besoin d'une croissance économique pour avoir de la richesse, nous avons besoin d'un marché financier spéculatif fort pour avoir des moyens financiers, et nous avons besoin d'une concurrence intensive entre les pays et les régions pour avoir des entreprises prospères et des emplois. Pour Attaque, il est important de mettre en place des actions publiques concrètes, de fournir des informations afin de montrer les liens entre les thèmes changement climatique, changement climatique, commerce international, organisation du marché financier, mais également les migrations, la guerre. Il faut montrer le lien avec le commerce international et le changement climatique. Il s'agit également de développer les compétences afin de pouvoir s'accorder avec le slogan « Un autre Welt est possible ». Ce n'est pas une utopie. Cette phrase « Un autre monde est possible » montre qu'une autre approche économique plus compétente est possible. On peut mettre en place des régulations afin de protéger les ressources de la planète pour le bien-être du plus grand nombre. Il s'agit également d'expliquer le pouvoir du nombre que l'on peut développer grâce aux mouvements de masse. Les mouvements de masse, une fois mis en route, ont un potentiel de développement important. Nous savons déjà que notre système économique actuel est absurde et malade, mais nous savons moins à quel point nous pouvons changer les choses. Nous voyons que le thème mobilité est intimement lié à la justice sociale et à la protection de l'environnement. Une transformation des transports, outre la protection du climat, signifie qu'il faut également une nouvelle répartition de la richesse. Le plus grand nombre pourrait profiter des gains de richesse pendant qu'une petite élite perdrait de son pouvoir financier et de son influence. Quand je parle de richesse, je parle de santé, de logement décent et de participation à la société. Avec cette répartition de la richesse, nous gagnons en richesse, mais nous pouvons également permettre aux personnes de s'émanciper. Et lorsqu'elles disposent de ces nouvelles richesses, elles s'engageront davantage pour une société démocratique. Il ne s'agit donc pas de débattre de renoncement. Attaque, avec sa campagne Einfach umsteigen, changer simplement, c'est engager dans le combat politique. Et j'aimerais vous en parler plus en détail. Comment agir concrètement ? Que pouvons-nous gagner à une transformation des transports ? Le passage des transports individuels aux transports publics, et notamment aux transports ferroviaires, signifie que nous allons préserver des espaces verts. Nous allons avoir davantage de surface pour des pistes cyclables et piétonnes. Une meilleure vie publique, moins de bruit, une meilleure qualité de l'air, un ralentissement de la vie, moins de stress et plus de sécurité. Cela signifie également un accès possible à une mobilité moins chère. Les campagnes et les villes vont gagner en qualité de vie. Et les villes en bénéficieront, les régions économiques seront stimulées. Nous devons modifier les structures de pouvoir. Il est question des interactions au niveau des relations internationales et nationales. Il faut par exemple mettre un coup d'arrêt au développement de nouvelles routes. Nous devons également embaucher beaucoup de personnes et les former dans de bonnes conditions de travail, sans pour autant limiter les ressources financières nécessaires à cet effet. Bien sûr, cela donnera naissance à des distorsions sociales, car de nombreux géants économiques de l'industrie automobile et des transports, y compris le transport ferroviaire, actuellement dans notre société, nous devons choisir entre des pertes importantes et incontrôlées ou l'atténuation des distorsions sociales. Et bien entendu, le meilleur chemin est celui qui vise à atténuer les distorsions sociales. Il faut tout d'abord éviter les licenciements, les pertes d'emploi. Et nous devons renforcer les droits des travailleurs et des travailleuses. C'est l'ancienne industrie qu'il faut déconstruire, il faut passer des managers et des actionnaires aux travailleuses et aux travailleurs. Il faut également proposer aux travailleurs et aux travailleuses de nouveaux emplois, notamment dans le domaine ferroviaire. Il s'agit de former ces personnes, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau de compétence et de formation. Et je vais maintenant vous parler du financement. Si l'on s'éloigne des industries automobiles, du transport aérien et des subventions néfastes pour l'environnement, nous pouvons libérer des moyens financiers. Nous pouvons réguler la situation de la dette et la situation financière. En régulant les finances et les dettes, nous pouvons utiliser ces ressources pour l'écologie et pour la société de manière plus pertinente. Je vous ai indiqué ce que nous pouvions obtenir avec une transition du transport. Mais nous devons nous poser la question, comment pouvons-nous mobiliser l'opinion publique ? Nous sommes des animaux sociaux. Nous imitons et nous sommes prêts à prendre des risques et à nous sacrifier lorsque nous reconnaissons une direction de changement et lorsque nous estimons que l'objectif de ce changement est positif. Donc nous pouvons utiliser ces compétences. Mais nous ne devons pas le faire n'importe comment. Il y a l'intérêt général qui doit être mis en avant. Bien entendu, personne n'a envie de mettre sa vie et son existence en jeu lorsqu'il ou elle ne reconnaît pas que la société pourrait se transformer pour le bien de tous. Bien sûr, dans une société de masse en tant qu'individuel, il est difficile de se sacrifier pour un changement. Le mouvement pour le climat est un exemple qui se bat pour des avancées concrètes et qui essaye d'entraîner un mouvement de masse. Lorsque l'on fait déjà le premier pas, on peut être prêt à prendre le risque pour le bien commun de la société. Le mouvement climatique ne doit pas s'appuyer simplement sur des justifications théorétiques. Nous ne devons pas simplement expliquer pourquoi un changement des structures est nécessaire, mais nous devons fixer des objectifs extrêmement concrets. Et la transition des transports est un bon exemple. Des ressources et des surfaces. Nous voulons récupérer des ressources et des surfaces pour les protéger, afin que chacun ait une vie décente. Toute forêt que nous protégeons, tout projet routier que nous pouvons empêcher, toute nouvelle voie ferroviaire qui est ouverte, tout cela permet aux gens de voir concrètement ce que nous pouvons faire. Le groupe qui met en place cette campagne, Changer tout simplement, travaille actuellement avec l'Institut Solidarition Moderne, Changing Cities, et avec d'autres acteurs de l'initiative du ticket à 9 euros. On demande à ce que cette initiative du ticket à 9 euros soit poursuivie, et ce que de meilleures conditions de travail soient mises en place pour les employés du EPNV. Alors, il y a déjà eu 12 000 signatures, et la population soutient cette initiative, notamment en ayant acheté ce ticket à 9 euros. Et donc, il faut utiliser cette opportunité pour avoir des transports en commun, de bons transports en commun. Merci beaucoup Frédérique, et merci d'avoir concrétisé un peu le sujet du billet à 9 euros, et d'avoir clarifié à quel point c'est important d'être crédible dans notre cadre d'action. Maintenant, je passe la parole à Emmanuel, de France, du syndicat SUD Rail. La France et l'Allemagne sont des pays voisins. Nous sommes donc ravis que tu es là, Emmanuel. T'as la parole. Je vais parler un tout petit peu en allemand, et ensuite en français. Je m'appelle Emmanuel Bigot, je viens de Paris. Je travaille dans le ferroviaire, à la gare de l'Est à Paris. De plus, je suis représentante des travailleurs. Maintenant, je vais passer aux Français. Les politiques libérales font des ravages sur les plans humains, écologiques et sociaux. En France, la Fédération SUD Rail, membre de l'Union syndicale solidaire, organise syndicalement les travailleuses et travailleurs du rail, afin de mettre en avant, expliquer, partager les enjeux de la transformation sociale telle que nous la revendiquons, et apporter nos solutions dans le cadre du syndicalisme de lutte, de classe et de masse. Si la Fédération SUD Rail est un syndicat de travailleuses et travailleurs du ferroviaire, nous luttons au sein de l'Union syndicale solidaire, entre autres avec l'Union syndicale transport, avec la Fédération des urbains et interurbains, ou encore sud-aériens. Nous avons l'objectif de coordonner les luttes qui existent dans les différentes activités. Nous refusons la concurrence entre les travailleuses et travailleuses du secteur des transports en France. Les transports constituent un enjeu au cœur de notre projet de société. Les pouvoirs publics, sur plusieurs décennies, ont favorisé la route, alors qu'une réforme en profondeur de l'ensemble des transports terrestres, fluviaux, routiers et aériens étaient nécessaires. En 1970, la France comptait moins de 1000 km d'autoroutes pour plus de 11 000 km aujourd'hui. Des choix contre l'environnement ont été facilités par les directives européennes et les paquets ferroviaires. Les pays membres de l'Union européenne les ont appliquées avec plus ou moins de diligence. L'intérêt des biens communs a été oublié. La mise en concurrence a permis de créer ou d'augmenter les profits pour le marché tout en socialisant les pertes. Ces 30 dernières années, en France, la route a bénéficié de 351 milliards d'euros d'investissement d'infrastructures, soit deux tiers des dépenses consacrées aux transports. Le train a dû se contenter de 18%. En Europe, on compte 80 000 km d'autoroutes. Entre 1995 et 2005, la longueur du réseau autoroutier de l'Union européenne a augmenté de 20%. Le capitalisme mondial fait payer à la collectivité ses choix dans un contexte où il crée par ailleurs un accroissement des déplacements voyageurs et marchandises, avec pour conséquence du bruit, de la pollution de l'air et des régions fragmentées par ce réseau autoroutier infranchissable. En matière de pollution atmosphérique associée aux transports, à cause de la consommation d'énergie fossile, les transports représentaient 30% de la consommation d'énergie pétrolière en 1973 pour 70% en 2012, très loin devant l'industrie, seulement 8%, et l'eau résidentielle, 10%. Dans cette globalité des transports, la part dévolue au train est extrêmement réduite, alors que son coût écologique, qui n'est pas nul, est considérablement plus faible. Le train totalise 10% du trafic en consommant 1,7% de l'énergie totale du transport. En France, la voiture est responsable de 82% des déplacements voyageurs, contre 8,9% en train. Les poids lourds transportent 84% des marchandises, contre 9,5% pour le train. Le transport routier totalise 91% des émissions de gaz à effet de serre en 2012, contre 0,4% au train. Les chemins de fer sont donc un élément central face à la catastrophe écologique. Face à l'urgence climatique, nous ne pouvons pas abandonner la nécessité d'avoir une politique des transports radicalement nouvelle, qui répondent aux besoins des populations, garantissent des conditions sociales correctes aux salariés du secteur des transports, et participent au maintien ou à l'instauration d'une qualité de vie satisfaisante. Pour cela, il faut un financement étatique et peut-être même européen. Pour nous, nous prenons une entreprise intégrée, une structuration nécessaire pour l'efficacité des chemins de fer. Nous prenons un cadre d'autogestion qui fait converger les mouvements sociaux, les collectifs qui expriment cette nécessité d'une autre gestion des énergies, des transports, des services publics en général. La gestion des chemins de fer, usagers, travailleurs, pourra converger dans la revendication des services publics gratuits pour l'usager, garantir le droit à voyager sans entrave sur les transports du quotidien, réfléchir aux coûts pour l'environnement des déplacements liés au tourisme de masse, et la France, pays de la résidence secondaire, n'est pas en reste. Pour une autogestion des chemins de fer, la Fédération Sud Rail revendique une représentation égale dans les conseils d'administration, conseils de surveillance des usagers, des salariés. Pour notre Fédération, la mise en œuvre de scrutins pour élire les représentants d'usagers est nécessaire, ainsi que l'attribution de moyens permettant à ces citoyens élus d'assurer leur mandat. L'organisation, sous la forme d'une seule entreprise, est primordiale pour les chemins de fer, y compris en matière de sécurité des circulations, d'investissement à court et long terme. Lorsque plusieurs entreprises répondent à des appels d'offres, le dumping social est courant. Une entreprise unique, au contraire, limite la concurrence entre travailleuses et travailleurs et doit permettre un salaire décent, des conditions de travail et une formation professionnelle adaptée à l'industrie ferroviaire. En Italie, alors même que la libéralisation a multiplié les entreprises ferroviaires, la Convention collective nationale du ferroviaire ne s'applique qu'à l'entreprise publique nationale. En Allemagne, dans le cadre de l'accord de la coalition, le gouvernement s'efforce d'obtenir la séparation entre l'infrastructure DB Netz et DB Station & Service AG dès le 1er janvier 2024. Le réseau Ban Furaleux analyse défavorablement cette évolution d'organisation de la Deutsche Bahn dans le cadre de la libéralisation et une séparation rendrait plus probate les ventes ultérieures de filiales de la DB dans le trafic local et longue distance. L'auteur de cette étude, Karl Farsmuth, écrit « La séparation et la libéralisation sont les moteurs de la privatisation, comme le montrent les exemples des chemins de fer dans d'autres périodes ainsi que dans d'autres secteurs. Si le gouvernement fédéral sépare désormais largement la société d'infrastructure de la DB, tous ceux qui souhaitent investir de l'argent dans les opérateurs ferroviaires seront heureux. Sans la dette et l'obligation d'entretenir le réseau ferroviaire, de gros bénéfices peuvent être réalisés sur les itinéraires très fréquentés. Cependant, le trafic ferroviaire dans son ensemble en souffrirait. La Fédération Sudrail partage cette analyse. En matière d'investissement en France, celui-ci reste insuffisant. Les annonces de 35 milliards d'investissements, de dettes, effectuées par le gouvernement en 2018, ne sont pas entièrement mises en œuvre. Le PDG de la SNCF exprimait en ce mois de juillet la nécessité de 100 milliards d'euros pour répondre et adapter les chemins de fer face à la catastrophe climatique. Pour appuyer sa demande, le PDG Farandou prenait référence aux 86 milliards d'investissements dont bénéficient les chemins de fer en Allemagne. Le gouvernement français a écarté la proposition d'un revers de main. En Europe, depuis 1991, les directives européennes sur les chemins de fer et ensuite les paquets ferroviaires ont attaqué les entreprises publiques de chemins de fer et le modus vivendi qui permettait aux entreprises publiques nationales de coopérer ensemble. Les chemins de fer sont plus que toute autre industrie soumise à la géographie. Les coûts du chemin de fer ne seront pas les mêmes en montagne qu'en plaine. Seule la coopération et la solidarité entre les compagnies de chemin de fer peut absorber ces différences. Depuis 1991, toutes les politiques gouvernementales en France, sous couvert du développement des chemins de fer, ont promu ce libéralisme. Ces choix politiques ont entraîné une diminution du nombre de salariés des entreprises de chemin de fer. Une régression sociale pour les travailleuses et travailleurs du rail et l'augmentation du nombre de salariés de la sous-traitance. En France, mais aussi en Espagne, cette politique a entraîné une diminution des desserts et des circulations ferroviaires. Dans ce cadre-là, en France, le fret ferroviaire a été littéralement détruit par les capitalistes. Matériels roulants, personnels, triages et embranchements ont été abandonnés, avec pour effet ou du fait de la désindustrialisation de la France. Si les cheminotes et cheminots de France ont mené des luttes dans un cadre spécifique au chemin de fer ou interprofessionnel, comme ce fut le cas pendant un mois et demi contre la nouvelle réforme libérale des retraites, entre décembre 2019 et janvier 2020, ont mené des grèves unitaires avec les autres organisations syndicales qui ont freiné le libéralisme, elles n'ont pas été suffisantes. Malgré l'attention que nous avons passée pour partager nos analyses sur la question du transport dans toutes ses composantes, du réaménagement de l'environnement de travail, du travail à tous les niveaux du territoire, pour exiger un changement de logique et des mesures immédiates en manière de réinvestissement et de réembauche massif, l'appréhension du poids des transports reste toujours trop confidentielle. Nous n'avons pas réussi jusqu'ici à faire prendre conscience et à convaincre, au-delà du cercle constitué par le mouvement social intéressé par les transports, cette lourde et nécessaire responsabilité reste entière, et c'est aussi la raison et l'intérêt des assemblées telles que celles qui nous réunissent aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci de parler des conséquences dramatiques de la privatisation et de la libéralisation du système ferroviaire en France et dans d'autres pays. Tu as parlé de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne. Merci beaucoup de cet aperçu. Je suis maintenant ravie de donner la parole à Pierre Coco de l'IG Métal. Merci beaucoup. J'aimerais répondre à certains points, mais tout d'abord, je vais tenir mon discours. L'IG Métal est probablement bien connu pour de nombreuses personnes, mais j'aimerais vous donner quelques chiffres. Nous avons eu des millions de personnes qui sont membres de notre syndicat. Nous avons beaucoup de personnes qui sont actives dans le secteur des transports. Je vais donner quelques chiffres. Dans le secteur de l'automobile, nous avons eu 832 personnes et aujourd'hui 1 000 personnes qui ont travaillé dans le secteur en 2019. Aujourd'hui, ce sont 786 000 de personnes. 4,6 millions de véhicules ont été produits en 2019. En 2021, il s'agissait de 3 millions de véhicules. Pour la Deutsche Bahn, un autre syndicat est responsable. En 2018, nous avons eu 53 000 d'employés. Ce chiffre a augmenté de 1,3%. Puis, les employés du secteur aérien, il s'agissait en 2020 de 78 000 d'employés. Ce chiffre a diminué à 72 000 de personnes. En ce qui concerne les transports sur l'eau, nous avons eu à peu près 90 000 d'employés en 2020. La construction des navires pourrait aussi jouer un rôle dans la transformation. Voilà les quelques chiffres que je voulais vous donner. Parlons maintenant de l'industrie automobile. Je vous ai apporté une petite présentation. Nous avons quatre grandes tendances dans ce secteur-là. Tout d'abord, évidemment, le changement, la crise climatique et la protection du climat. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Les employés dans le secteur automobile sont d'accord aussi. Eux aussi, ils veulent avoir un avenir sûr. Ce qui est clair aussi, c'est que la décarbonisation ne jouera pas ce rôle important sans cette crise-là. Deuxièmement, la mondialisation. Tout allait dans une même direction, puis la pandémie est survenue. Beaucoup de matériel n'a pas pu avoir livré. Maintenant, la guerre en Ukraine. Cette guerre a des conséquences lourdes. Évidemment, nous voyons des drames humanitaires, mais les chaînes d'approvisionnement ont également été impactées. Cette mondialisation ne peut pas être continuée au même niveau qu'en 2020. Troisième sujet, la numérisation. Cette numérisation joue un rôle important dans l'industrie automobile. Les logiciels deviennent encore plus importants, peut-être même plus importants que le matériel dans l'avenir. Cela mène à des changements pour les employés dans le secteur aussi. C'est une tendance très importante dans le secteur. La démographie joue aussi un rôle décisif. La magne devient de plus en plus âgée. Les employés sont de plus en plus âgés aussi. On a du mal à trouver des jeunes personnes. Ceux qui restent dans le secteur doivent travailler d'une manière adaptée à leur âge. Voilà les grands sujets de notre secteur. Ces tendances augmentent la pression sur le travail industriel. Le travail industriel semble ne pas être durable. C'est lourd. Ce n'est pas propre. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est une information très importante. Nous avons besoin de l'industrie. Nous avons besoin du développement aussi en Allemagne pour développer des technologies qui nous permettent de répondre à la crise climatique. L'industrie peut contribuer, mais elle a besoin de temps. Un autre point, l'industrie augmente la prospérité. Une grande partie du PIB a été gérée, produit grâce à l'industrie. Nous représentons des travailleurs qui travaillent dans des métiers qui sont bien régulés grâce à des accords tarifaires. Ces métiers-là ne peuvent pas simplement être transférés dans d'autres secteurs. Nous souhaitons peut-être le faire, mais ce n'est pas si facile que ça. Enfin, la protection de la santé. Cela est très bien organisé aussi dans notre secteur. C'est moins bien organisé dans d'autres secteurs, malheureusement. L'IGMETAL est donc face à ces défis. Ces quatre tendances que j'ai mentionnées. Que font-nous exactement face à ces tendances ? Évidemment, nous essayons de répondre aux intérêts des employés. La transformation se passe dans certaines régions. Nous mettons donc l'accent sur la politique structurelle adaptée aux régions. On doit répondre plus précisément sur les entreprises en question dans les régions. La mobilité électrique est pour nous une façon de répondre aux changements climatiques. On a besoin d'une meilleure infrastructure de bonne recharge. Nous souhaitons promouvoir les technologies de l'avenir. Par exemple, les sémiconducteurs, les batteries, le recyclage, l'hydrogène, etc. On investit beaucoup dans le secteur de l'automobile. On soutient, par exemple, les réseaux de transport. Notamment, les associations, les régions, les associations, les employés souhaitent travailler ensemble dans ce cadre-là. Ces réseaux de transformation qui ont été fondés cette année-là sont déjà nombreux. Nous avons 25 ou 27 réseaux de transformation. Ils commencent maintenant leur travail. Ils ne sont pas censés soutenir les grandes entreprises, les grands groupes, mais plutôt les moyennes et petites entreprises. Parce qu'eux, ils n'ont pas forcément des équipes de recherche et de transformation. L'objectif, c'est de coopérer avec les représentants et les travailleurs. Voilà, c'est un chemin que nous empruntons. Regardons maintenant le niveau des entreprises. Nous essayons de mettre en place des accords tarifaires de l'avenir. Nous avons aujourd'hui des conventions collectives pour tout le monde. Et nous souhaitons mettre en place des conventions collectives qui améliorent davantage les conditions de travail. Dans le passé, les travailleurs, les employés ont exigé des changements dans les conventions collectives. C'était une mesure que nous avons prise quand une entreprise n'allait pas bien dans le passé. Les conventions collectives de l'avenir prennent un autre chemin. Les représentants au sein de l'entreprise peuvent s'adresser à l'employeur pour dire qu'il voit un problème dans la manière de produire de l'entreprise et réfléchir à d'autres stratégies nouvelles pour améliorer la manière de production. Dans le scénario idéal, les employeurs vont d'après collaborer avec les travailleurs et travailleuses et négocier une convention collective qui inclut des mesures de qualité, des stratégies, des groupes de travail pour développer de nouveaux produits. C'est l'approche que nous suivons en ce moment pour créer cette transformation aussi dans les petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas si j'ai encore de temps. Bon, je m'arrête là. J'ai déjà mentionné quelques points qui vont surtout être objet de discussion tout à l'heure et j'espère que maintenant on aura une discussion ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir présenté les défis des employés dans le secteur automobile. Et merci aussi d'avoir présenté les succès que vous ayez fait par rapport aux fonds de l'avenir et par rapport à la participation des travailleurs dans les entreprises qui peut sûrement encore être intensifiée. Nous avons maintenant écouté une intervention du secteur d'automobile. On a écouté la situation en France. On a écouté une perspective allemande par rapport au billet à 9 euros et la stratégie d'attaque. Maintenant, je souhaiterais vous donner la possibilité de faire des commentaires, de participer à la discussion. Je voudrais, s'il vous plaît, s'approcher du micro. 3, 4, je vois 5 personnes. Je pense que nous allons peut-être d'abord entendre 5 commentaires et ensuite donner la possibilité au podium de répondre aux questions. Essayez d'être peut-être bref, peut-être maximum 2 minutes. Bonjour, je viens d'Attaque Cologne et j'ai deux questions. J'ai lu que la production de véhicules électriques, qui est une base pour l'industrie de l'automobile. qu'à cause de cela, dans les 10 ou 20 ans à venir, il y aura beaucoup moins d'embauches. Donc, la production de véhicules électriques peut détruire des emplois. Ce qui va un peu au contraire de ce que nous avons écouté. Pourquoi il est tellement difficile de rentrer en discussion avec les employés et pourquoi nous entendons autant des conseils au sein de l'entreprise puisque nous faisons une conversion vers les véhicules électriques ? Deuxième question. Par rapport aux ventes en matière de mobilité électrique, Combien d'énergie renouvelable auraient-nous besoin pour produire autant de véhicules électriques ? Nous parlons aussi d'une concurrence d'utilisation. Voilà, et nous n'avons même pas encore parlé de lithium, qui va encore sur le dos des États dans le sud global. Merci, j'espère que le micro est allumé. Je voudrais ajouter un aspect et répondre aussi un peu à la question par rapport au cobalt et au lithium. Je pense qu'il faut éviter la mobilité électrique. Éviter la mobilité, cela veut dire qu'on doit construire les villes d'une manière différente. Il y a aussi la question d'entreprises. Est-ce que les entreprises restent organisées d'une manière capitaliste privée ? Est-ce qu'ils créent des logements sur place ? Dans cette question d'éviter la mobilité est une question de construction de villes. Et il ne suffit pas de construire des pistes cyclables à Mönchengladbach. Il faut le travail, le temps libre, le sport, les logements autour de nous. Mon nom était Marcos et je suis syndicaliste. Merci. Français ? Donc il y a un secteur que vous avez à peine évoqué, c'est le secteur du transport aérien, qui est un secteur à très fort impact climatique, même si c'est contesté par le secteur de façon scientifique. Il est indiqué que ça représente à peu près 6% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le transport aérien est véritablement un secteur à réduire fortement. C'est un secteur qui pose deux questions qui sont essentielles dans tous les modes de transport. Il y a d'abord la question des besoins essentiels, des besoins de mobilité. Le transport aérien, le développement exponentiel du transport aérien sur les 30 dernières années repose quand même sur le développement d'abord des compagnies low cost, mais aussi des besoins de tourisme sur lesquels on peut s'interroger de courts séjours, de courte durée dans des villes européennes ou au Maghreb. Et ça pose aussi une deuxième question qui est celle des inégalités d'accès et d'usage des modes de transport, puisque le transport aérien est globalement un mode de transport qui est peu utilisé. Et par exemple, on pourrait s'interroger sur la nécessité de maintenir des vols, avec l'aviation privée, avec les vols d'affaires, les jets privés. De façon générale, la question du transport aérien et tous les modes de transport, et vous l'avez évoqué chacun dans votre mode de transport, pose la question de l'emploi des secteurs qui sont à réduire, donc le transport aérien, l'automobile et la question du développement des transports plus soutenables qui ont besoin aussi d'emplois, donc le ferroviaire, le fluvial, le vélo, etc. Et en fait, chacun est intervenu dans votre domaine, et moi je n'imagine pas qu'on arrive à régler ça sans une planification au niveau étatique ou régional, où à la fois il y a des actions de formation, de reconversion des personnels, et en même temps des actions de développement des autres secteurs à développer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Margarita, p'tit chouette. Margarita, à toi. Bonjour, je suis Margarita Steinbrück, et je suis coordinatrice d'attaque, distribuer le travail de manière juste. Je souhaiterais poser une question qui se réfère à deux autres questions que nous avons entendues. Je me dirige surtout aux représentants de la Iguet Métal. Concrètement, est-ce que nous avons des idées au sein de l'Iguet Métal par rapport à des propositions de conversion pour des entreprises concrètes, comme par exemple Mercé des Abrèmes, d'où je viens moi personnellement, est-ce qu'il existe des idées comment nous pouvons produire ne pas seulement des voitures, mais aussi peut-être des bus ou des trains? Est-ce qu'il existe de la participation de collègues de collègues au sein des conseils de l'entreprise? Est-ce qu'il existe des idées concrètes? La deuxième chose, c'est la question d'aller au-delà d'une simple conversion, mais d'une réduction radicale de la production dans les secteurs qui sont spécialement mauvais pour le climat. Parce que si nous voulons atteindre l'objectif du climat de Paris, nous ne pouvons pas continuer de produire ainsi. Pas non plus si nous allons plus vers l'hydrogène. C'est une illusion. Et je voudrais savoir si vous vous posez cette question. Et est-ce que vous avez des stratégies concrètes? J'ai entendu parler de l'argent de transformation pour réduire le temps de travail. Donc, ce serait une manière de distribuer de manière juste cette réduction de production. Et je m'intéresse à vos idées par rapport à cela. Normandran. Nous allons donner la parole aux panélistes. Et nous revenons vers vous. Nous ne pouvons pas rassembler autant de questions et de contributions. Sinon, ils doivent écrire trop de choses. Encore vous. Et ensuite, nous reviendrons aux panélistes. Je suis Manu. Je viens de Stay Ground. Et j'avais une question sur le transport aérien. Ce réalisme écologique dont on a parlé et des inégalités dont la collègue a parlé, sur quelques chiffres, nous utilisons trois fois plus de matériel, de métaux, de biomasseux et d'énergie fossile. Nous utilisons trois fois cela. Et cinq fois plus d'émissions de CO2. Quand j'écoute le collègue syndicaliste, comment est-ce qu'on peut se mettre en lien avec les limites de la planète si nous passons du trafic aérien à d'autres solutions ? Mais pour le travail aérien, nous avons besoin de produire beaucoup. que font les syndicats pour être en lien avec les limites de la planète ? À 14h, il y a un open space que nous organisons en S201. Nous avons besoin d'idées fortes que nous puissions faire passer aux gens afin que quelque chose puisse changer. Merci. Je vais donner la possibilité aux panélistes de répondre. Nous allons procéder dans le même ordre. Si vous pouvez prendre trois minutes pour répondre, afin que nous puissions ensuite donner la possibilité au public de réagir. Oui, il y a eu la question sur le rôle des entreprises et la question sur la possibilité d'avoir une stratégie qui soit adaptée aux limites de la planète. Nous pensons qu'avec les entreprises automobiles, ce n'est pas possible. La stratégie automobile s'appuie toujours sur une augmentation de 50% des SUV. Il faut des réglementations pour interdire ces automobiles. et il y a une question de réglementation de la puissance de ces voitures, de leur consommation. Donc, c'est un autre aspect de la mobilité. C'est un effet pervers. Il n'y a pas de limite de vitesse dans ce secteur. et nous avons donc besoin de réglementation et nous devons obliger les entreprises à se conformer à certaines normes. Ces entreprises doivent être contraintes. Nous devons contrer leur lobby. Elles s'en servent beaucoup afin de construire encore des autoroutes et des routes avec des énergies fossiles. Nous devons briser ce pouvoir et nous devons nationaliser ces entreprises. Collectiviser ces entreprises, pardon. Et Pierre a parlé des revenus. Le niveau de revenus dans ce secteur est élevé. Et bien sûr, les syndicats doivent s'en préoccuper. Il faut garantir cela. Et bien sûr, les personnes dans ce secteur ne veulent pas travailler pour la moitié de leur salaire. attaques et d'autres. En 2020, il y a eu des négociations collectives pour que les conditions des employés dans les transports en commun soient améliorées afin que toutes ces personnes aient des conditions de travail correctes, un bon revenu, des horaires décents. si l'on fait davantage dans le secteur ferroviaire, si l'on travaille en collaboration avec les syndicats, afin que les employés... Alors, actuellement, les employés des transports en commun gagnent deux tiers de ce que l'on peut gagner dans le privé. Si l'on veut que les personnes du secteur automobile aillent travailler, par exemple, dans les transports publics, il faut faire quelque chose au niveau du maintien du niveau de salaire. Il faut prendre des décisions politiques, structurelles. et il faut faire revenir certaines entreprises du ferroviaire qui ont quitté l'Allemagne et comment permettre au personnel du secteur automobile de passer dans d'autres secteurs. Chaque jour, nous entendons qu'il y a des pénuries dans tous les secteurs, des pénuries de personnel. Et il y a donc un besoin extrêmement important d'artisans. Donc, que deviennent les employés du secteur automobile ? La question ne se pose pas forcément... Cela ne se pose pas autant qu'à l'époque, par exemple, de la fermeture des mines de charbon. Oui, j'aimerais revenir sur deux éléments. Le transport aérien. C'est juste, on n'en a pas encore beaucoup parlé. J'aimerais parler de l'initiative dans le cadre de la campagne « Changer » tout simplement. nous travaillons avec d'autres acteurs, par exemple, le train à la place de l'avion pour interdire, par exemple, les vols courts. C'est un élément important qui doit être traité, notamment avec la mise en place de réglementations. et il y a également le point sur l'accès inégalitaire à la mobilité par le transport aérien. C'est une question de justice sociale égalitaire. Il faut que cela devienne un bien de luxe, mais il faut également que cela puisse être réparti de manière équitable. Et il faut également dire dans le transport aérien que les prévisions il y a des prévisions selon lesquelles le transport aérien de biens commercial va augmenter. Et donc, il faut s'emparer de ce thème de l'augmentation du transport qu'il faudrait réduire. et quelqu'un dit quelque chose de très juste sur éviter la mobilité. il s'agit de changer le discours économique. Il faut que la production soit adaptée aux besoins. Et il faut savoir comment arriver à cette production adaptée aux besoins. Et cela concerne tous les secteurs. on ne peut pas toujours produire pour maintenir des emplois ou embaucher plus de personnes. La clé de cette production adaptée aux besoins c'est d'une part les investissements publics, les réglementations pour protéger nos ressources. Les investissements publics, ce serait par exemple les transports publics, mais aussi toutes les économies régionales qui doivent devenir durables. On peut faire beaucoup de choses. je pense à une mesure mise en place pour des collaborateurs pour ne leur rembourser que via des transports en commun par exemple. Un autre élément important est également la démocratie économique politique. Comment organiser autrement les organisations, faire participer davantage les employés. Notre collègue française en a parlé, que les utilisateurs puissent également donner leur avis car une production adaptée aux besoins pourrait mener à une réduction de la production. et si tous les acteurs participent, on peut arriver au fait que l'on arrête de grandir mais utiliser une répartition plus égalitaire afin que tout le monde en tire quelque chose. Merci. Au cours des interventions a été exprimé l'idée de l'aménagement du territoire et la nécessité de ce qu'on appelait dans les années 70 vivre et travailler au pays. Non pas dans un cadre de l'épanouissement personnel, peut-être que dans ces années-là ont placé, mais bien dans ce qui est aujourd'hui une nécessité écologique et sur le long terme, il faut bien sûr revoir tout ce qui concerne l'éloignement entre la maison et le travail et ça aujourd'hui dans des grandes mégalopoles, par exemple moi qui habite en Ile-de-France dans la région parisienne, il n'est pas rare que quelqu'un fasse tous les jours une heure et demie de train parce que le train finalement n'est pas très cher, ça coûte en Ile-de-France 37,50 euros de se déplacer partout en Ile-de-France par mois donc c'est pas si cher et donc on a de nombreuses personnes qui vont habiter très loin et qui au bout de l'heure et demie de train vont encore prendre leur voiture peut-être pendant 20 minutes ou 30 minutes et finalement on a des personnes qui se retrouvent dans des grosses difficultés au travail donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte donc vivre et travailler au pays ça veut dire avoir une planification par rapport à l'industrie ça veut dire une réindustrialisation avec des possibilités de travailler là où on habite c'est aussi pour l'écologie éviter les grands travaux inutiles et on voit aussi des constructions parfois ferroviaires ou autoroutières qui sont sans intérêt et je pense par exemple au tunnel sous les Alpes entre la France et l'Italie qui a été l'objet de nombreuses bagarres surtout en Italie et un petit peu en France et puis c'est aussi réfléchir à une réindustrialisation de l'Europe au niveau sur notre continent qui réduise le transport de marchandises parce qu'on parle beaucoup ici de transport de tout ce qui est les individus qui sont nous en tant que pour aller au travail ou pour partir en vacances mais une grosse partie de la pollution qui est liée au transport c'est le transport de marchandises et aujourd'hui il faut quand même se souvenir que des entreprises telles que la SNCF dont les chemins de fer français ou telles que la Deutsche Bahn les chemins de fer allemands sont aussi les premiers transporteurs routiers en Europe et si par exemple l'entreprise SNCF a annoncé un milliard de bénéfices pour les six premiers mois de l'année 2022 c'est essentiellement du fait des transports de sa filiale de transporteurs routiers voilà donc tout ça c'est vraiment une nécessité européenne de planification et que ça soit pris en compte non pas pour détruire ce qui existe et ce qui a fonctionné c'est-à-dire les chemins de fer on peut se dire qu'aujourd'hui il y a une vraie destruction des chemins de fer qui se poursuit malgré toutes les annonces qui sont faites par les différents gouvernements mais donc bien avoir une autre politique et qui profite à toutes et à tous et alors les chemins de fer c'est quelque chose qui est une industrie qui a une particularité elle ne peut être que collective puisqu'on se rappelle que la seule personne qui possède son train c'est la reine d'Angleterre donc heureusement on a cette possibilité d'utiliser les chemins de fer comme une structure collective importante je pourrais parler longtemps je dois peut-être aller un peu plus loin commençons par les limites planétaires c'est qui on a parlé c'est certainement vrai la situation actuelle est la suivante nous avons des réglementations auxquelles nous devons nous tenir jusqu'en 2030 par exemple en ce qui concerne les émissions en CED nous ne pouvons peut-être pas aller trop en détail ici dans ce contexte nous devons toujours trouver des majorités dans une démocratie nous organiser pour mettre en place les mesures cela prend peut-être trop de temps je ne peux pas résoudre ce problème-là je pense que nous sommes d'accord en ce qui concerne l'avenir idéal le chemin vers cet avenir idéal est peut-être différent pour nous tous et pour tous les différents acteurs quelques chiffres entre 2019 et 2020 les voitures immatriculées ont augmenté et nous en avons déjà discuté on a parlé de SUV je pense qu'aujourd'hui un quart des véhicules sont les SUV les chiffres augmentent c'est juste un fait même à Berlin où j'habite depuis 2019 où il y a une très bonne très bonne infrastructure de transport public même là le nombre de voitures immatriculées a augmenté pour nous en tant que syndicat il est important de regarder les besoins de notre industrie de la perspective du gouvernement et nous devons veiller à ne pas détruire les emplois en ce qui concerne les voitures particulières nous devons mettre en place la mobilité électrique avec tous les problèmes que cela entraîne les émissions vont diminuer et doivent diminuer les logiciels deviennent de plus en plus importants les collègues ne peuvent pas juste être requalifiés de devenir un ingénieur mécanique ne peut pas juste développer des logiciels nous sommes sur un bon chemin mais nous avons besoin de plus de temps à 30 35 ans on a peut-être un bon emploi mais on a besoin d'une requalification et on doit réfléchir comment le financer nous avons une autre revendication une semaine à 4 jours c'était seulement partiellement possible on doit le dire clairement nous sommes quand même dans une démocratie économique nous devons voir ce qui est produit et où c'est produit aujourd'hui ce sont les entreprises qui le décident Volkswagen est une exception peut-être mais dans toutes les autres entreprises c'est le management qui décide à la fin ce sont les entreprises qui profitent du chaussé de développement la transformation vers les énergies renouvelables doit se passer rapidement c'est toujours difficile mais le passage vers la mobilité électrique veut dire qu'on a besoin de plus d'électricité mais on a besoin de moins d'énergie fossile on peut faire des économies sur cet aspect là la mobilité électrique est un sujet important le secteur automobile doit drastiquement réduire ses émissions en CO2 comment est-ce qu'on peut le faire éviter la mobilité oui peut-être mais la réalité est différente même le billet à 9 euros mène à plus de mobilité et pas moins je trouve ça une bonne idée mais il faut le voir clairement si nous voulons réduire les émissions en CO2 dans le secteur de la mobilité on doit mettre en place la mobilité électrique le plus rapidement possible les études nous le montrent en passant à la mobilité électrique on peut vraiment faire des grandes économies d'émissions de CO2 même 70 millions de tonnes de CO2 donc c'est clair que c'est la seule possibilité on peut peut-être éviter la mobilité c'est pas mal mais tout d'abord nous devons mettre l'accent sur la mobilité électrique au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 c'est un bon développement même si cela n'est pas suffisant le transport aérien tous les énergies renouvelables doivent-ils être utilisés pour les transports aériens bon ce n'est pas possible je le sais on va être obligé d'importer d'énergie et de technologie la conversion un autre point bon cela existe déjà mais tout d'abord nous allons mettre l'accent sur la mobilité électrique c'est le point clé aujourd'hui c'est clair éviter la mobilité cela jouera un rôle aussi mais dans les années à venir nous allons mettre l'accent sur la mobilité électrique pour atteindre les objectifs de CO2 je n'ai pas répondu à toutes les questions mais ce sera tout pour le moment merci beaucoup Pierre je vais vous donner la possibilité de poser des questions à nouveau bonjour vous m'entendez je suis Rolf Païa et Mounet je planifie les villes et j'ai travaillé en tant qu'urbaniste à Mönchengladbach maintenant je suis en retraite et je suis toujours actif chez ATTAC à Cologne ce que je souhaiterais dire c'est que notre Europe nos villes nos pays sont idéaux pour une transformation de transport historiquement nous sommes des villes des petits trajets le travail est très bien organisé en Europe nous ne devons pas nous déplacer trop loin nous le voyons aussi dans les maîtres de de mouvement sur les voitures beaucoup de voitures sont faites pour des petits trajets en Europe ça n'a donc rien à faire avec la mobilité nécessaire en Europe mais le transport régional et je ne parle pas des TGV ici mais mais du transport régional qui est mauvais qui doit être renforcé qui doit être amélioré et je pense que celui-là est aussi la réponse à la question des voitures particulières ta collègue ton alternative chère collègue n'est pas une vraie alternative par rapport au bilan de climat c'est une mauvaise réponse je dois donc te contredire nous avons des avis différents pour moi ce n'est pas la question qui répond ce n'est pas la réponse qui répond à la question d'espace je dois donc te contredire la structure en Allemagne le montre et je voulais dire quelque chose par rapport à la mobilité pardon est-ce que vous pourrez être bref s'il vous plaît oui j'ai un point important par rapport à l'énergie d'introduire l'énergie nucléaire d'un coup c'est c'est fou on ne peut on ne peut pas reintroduire l'énergie nucléaire comme réponse à la question de CO2 c'est absurde merci je suis Nicolas syndicaliste à la poste française c'est juste une petite histoire très rapide il y a 15 ans la poste a vendu sa compagnie aérienne les postes elles vendent de la vitesse pour la presse pour le colis express pour les courriers urgents elle a vendu sa compagnie aérienne en disant qu'ils allaient passer aux lignes grande vitesse vous savez qu'on est très équipé en France un peu comme en Allemagne et l'idée c'était de remplacer 25 avions par des TGV qui partaient aux 5 coins de l'hexagone 15 ans après il n'y a plus un TGV qui roule il y a encore des avions qui livrent le courrier et l'empreinte carbone de la poste française si son chiffre d'affaires a augmenté de 50% l'empreinte carbone elle a augmenté de 105% et ça ça a été accéléré par la pandémie les 2 dernières années DHL Deutsche Post World Net même chose ça a été des augmentations considérables en fait on considère aujourd'hui que ces groupes publics qui dépendent évidemment des gouvernements la SNCF et la poste dépendent des gouvernements ils ne se sont pas entendus ou plutôt c'est les lobbies on pense que c'est plutôt les autoroutes le lobby des camions et le lobby des pétroliers qui ont fait barrage à cette histoire on considère qu'il y a une mise en danger et notre syndicat on a décidé à partir de la rentrée de mettre en demeure l'état français et de mettre en demeure la poste de faire quelque chose sur ce sujet en Europe il y a une loi sur le devoir de vigilance qui est en train de se monter on s'en est un petit peu servi pour la sous-traitance il y a des affaires pendantes mais aujourd'hui il y a cette chose là et je demandais aussi la question sur la savoir si la poste allemande se sert du rail alors je ne sais pas si tout le monde le sait ici et dernier élément les véhicules électriques c'est bien beau la poste a le premier parc électrique au monde la poste française on a 15 000 véhicules électriques ça n'a pas du tout empêché la poste comme je viens de vous le dire de multiplier à 100% ces émissions de CO2 en une dizaine d'années donc il faut faire aussi un peu gaffe avec les voitures électriques combien d'interventions avons-nous encore? 4 très bien ces 4 personnes peuvent encore parler et puis les intervenants pourront prendre la parole je m'appelle Anna Kretschma je viens du réseau Stay Grounded j'aimerais dire une chose concernant la réduction de la mobilité je trouve qu'il est très important de ne pas juste dire que nous devons éviter la mobilité nous devons changer la mobilité et réduire les trajets en parlant d'éviter la mobilité nous allons à l'encontre du droit fondamental de la mobilité nous devons réduire les trajets mais j'ai une autre question pour le podium nous sommes là à l'université d'été des mouvements sociaux nous sommes certainement pas d'accord en ce qui concerne certains points mais qu'est-ce que vous pensez quel est le rôle des mouvements sociaux dans cette transformation Oli Brandt a dit hier dans le forum climat que nous en tant que mouvement pour le climat ne devraient pas mettre l'accent sur les employés c'est le rôle des syndicats c'est le rôle des syndicats de lutter avec les employés contre le changement climatique mais est-ce que c'est ce que les syndicats font de votre point de vue en tant que syndicaliste quel est le rôle des mouvements sociaux y a-t-il des objectifs communs où est-ce que nous pouvons trouver des stratégies au niveau européen pas limitées en Allemagne Merci Eric Némers de Attaque Liège juste trois remarques par rapport à l'aérien nous menons une campagne à Attaque Liège avec les autres pour empêcher le développement de l'aéroport de Bierset et il y aura une grande manifestation en septembre et je vous invite à venir nous rejoindre pour ça pourquoi on limite l'aéroport ça c'est clair c'est pour essayer de rentrer dans les objectifs du climat une des difficultés c'est que le syndicat de la métallurgie on a fermé la sidérurgie a repris les affiliés dans le secteur de la logistique pour pouvoir survivre en tant que syndicat il faut un équilibre donc une question par rapport au syndicat c'est si on doit repenser le monde ensemble effectivement de manière démocratique est-ce que la structure syndicale et moi j'ai travaillé dans le syndicat FGTB en Belgique ne doit pas changer cette vision corporatiste nous devons avoir dans chaque entreprise un seul représentant ici on a plein de gardiens qui sont probablement très très mal payés et qui ne dépendent pas du même syndicat que les gens d'université donc par rapport à l'airien toujours je reviens excusez-moi est-ce que attaque ne pourrait pas se mettre d'accord pour qu'on taxe fortement le kérosène parce qu'on a été interpellé en Belgique on a mis une taxe sur les billets d'avion mais là vous taxez les petits gens qui prennent l'avion si vous taxez le kérosène les hommes d'affaires qui sont dans leur jet ils vont moins payer la même chose que tout le monde et donc attaque au niveau européen parce que c'est au niveau de l'Europe qu'il y a un accord non écrit nulle part comme quoi le kérosène est détaxé alors que nous on paye tous les jours quand on se déplace en voiture alors par rapport au train est-ce que effectivement il est urgent de supprimer la concurrence entre le TGV l'ICE et en Belgique on a le Thalys qui joue entre les deux et qui fait que c'est difficile de fonctionner est-ce qu'il n'y a pas moyen de retrouver la coopération qui existait au niveau international entre les chemins de fer et pour ça je vais demander à des panélistes il ne peut pas venir en 2023 au mois de mars les espérantistes des chemins de fer réorganisent c'est une vieille association qui reprend des cheminots de toute l'Europe réorganisent un congrès à Anvers et donc par rapport à cela est-ce qu'il n'y a pas moyen de détaxer ça et de faciliter les transports comme monsieur a dit entre les villes merci ok merci beaucoup je vais parler en français en allemand pardon je suis Lucas je vois la numérisation dans l'industrie de l'automobile et je m'inquiète car je pense que on va moins réparer les voitures les véhicules et il y avait par exemple des mises à jour technologiques chez Mercedes qui ont empêché les techniciens à ouvrir le capot si moi en tant que personne privée et seulement la possibilité de me faire réparer ma voiture chez Mercedes et nulle part d'autre ce n'est pas très durable mon deuxième point pourquoi est-ce qu'on doit toujours construire des nouveaux véhicules à la place de réparer des anciens véhicules je vois aucun équipementier qui essaye d'aller dans cette direction Antoine je vais parler en français d'où je parle je suis français je suis plutôt privilégié et comme vous le voyez je suis plutôt jeune vous vous avez la tête bien remplie de toutes ces années d'expérience et de tous vos travaux moi je suis jeune et ce que j'ai de rempli c'est le coeur et mon coeur il est rempli de stress sur la question climatique on en a déjà parlé et je pense que c'est vraiment un curseur c'est une contrainte c'est un plafond et tout ce qu'on construit ça doit être sous contrainte du réchauffement climatique on ne peut pas imaginer des espérances plus tard etc on doit projeter nos idéaux dans ces contraintes là et monsieur Coco vous avez dit qu'on avait les mêmes idéaux d'avenir moi j'aimerais bien savoir quels sont les vôtres parce que j'ai entendu parler de voitures électriques à court terme vous avez dit et qu'est-ce qu'il y aura derrière et Emmanuel Bigot vous avez parlé à long terme il va falloir revoir la distance maison-travail mais c'est quoi à long terme en fait est-ce qu'on n'est pas tellement pressé qu'il faut réfléchir à quelque chose de plus rapide et donc ça me fait penser on a beaucoup parlé de réseau de structure d'organisation mais en fait ce que ça interroge profondément dans les transports c'est nos modes de vie c'est notre quotidien les transports les mobilités on bouge tous les jours et donc qu'est-ce qu'on est prêt à céder sur nos modes de vie et je pense que c'est une question vraiment centrale dans ce débat sur les transports et donc il y a cette question des idéaux qu'est-ce qu'on cherche à construire à moyen terme à long terme et comment on fait pour que ces idéaux de long terme ils soient le plus proche possible comment on fait pour rapprocher cette distance là parce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire en sorte que ce soit notre futur ce soit demain en fait et donc la dernière question que je voudrais poser c'est moi je suis venu voir la seule conférence sur les transports je suis étudiant en mobilité et en fait est-ce que les penseurs et les acteurs principaux du monde des transports sont à la hauteur du défi et sont capables de proposer une alternative crédible et concrète parce que moi j'ai besoin de ces espérances là et si je ne les trouve pas dans vos bouches à vous je ne sais pas où les trouver alors merci pour cette conférence ok merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres interventions j'aurais une question pour Pierre peut-être que tu pourrais dire quelques mots par rapport à cela que devrait de votre perspective passer du côté de la gérance dans l'industrie de l'automobile pour augmenter la confiance à une transformation du transport et d'autres véhicules aussi nous avons des longues chaînes d'approvisionnement et je pense qu'on peut créer énormément d'emplois ici le sondage ou l'étude de la fondation Rosa Luxemburg l'a montré donc quelle est votre vision quel est le point le plus important que pourrais-vous faire en tant qu'employé dans le secteur automobile pour s'allier plus avec le mouvement climatique est-ce que tu pourrais dire quelques mots par rapport à cela sinon je voudrais vous donner la possibilité de réagir aux interventions moi d'abord ou Pierre bon je vais continuer je voudrais répondre à la question d'Anna que peuvent faire les syndicats les mouvements sociaux je vais prendre un exemple les négociations concernant les négociations de salaire en 2020 Fridays for Future a assisté à ces négociations-là les mouvements socio-écologiques ont coopéré avec les syndicats l'objectif c'était de renforcer ou améliorer la situation des employés tout en réduisant les transports en voiture les syndicats devraient mettre l'accent sur l'écologie sur le climat Pierre a parlé de la transformation de la société je trouve que c'est trop défensif je trouve que qu'on est trop long l'industrie automobile a encore beaucoup trop d'influence la lobby de l'automobile a encore trop d'influence et garde en vie cette infrastructure de la mobilité en voiture on a parlé de l'espèce que le secteur automobile prend on doit toujours construire de nouvelles autoroutes etc cela coûte beaucoup d'argent et cela coûte beaucoup de ressources de métal de terres rares etc pour la voiture de l'avenir la mobilité électrique qui doit remplacer la mobilité basée sur les ressources fossiles je trouve que ce n'est pas le bon chemin mon syndicat et l'IGMétal nous avons publié publié un statement avec le BUND et le NABU quand je regarde dans les journaux je vois toujours des articles concernant le succès des voitures électriques et cela ne va pas ensemble avec le climat j'aimerais répondre à trois points la situation dans les communes le fait d'éviter la possibilité d'éviter la mobilité et le rôle des mouvements sociaux concernant la possibilité d'éviter la mobilité les besoins des êtres humains sont très différents mais on a toujours quelques similarités et on en parle beaucoup aujourd'hui pendant ma intervention initiale j'ai parlé de la réduction de bruit de l'air saine etc beaucoup de mobilité est causée par des magasins qui ferment par la nécessité de faire la navette pour se rendre au travail etc cela nous fait perdre du temps aussi on doit quand même réduire la mobilité et éviter la mobilité cela ne veut pas dire que les voyages deviennent impossibles mais je pense que beaucoup de mobilité n'est pas voulue en fait on a parlé de la situation dans les communes je trouve qu'il est important de répondre aux besoins dans les communes et de réduire la mauvaise mobilité moins de voitures plus de piétons plus de vélos changing cities c'est un mouvement qui a beaucoup de succès cela nous montre que nous avons des besoins en commun et ce sont les citoyennes et les citoyens qui l'organisent ils veulent être visibles je trouve que les mouvements sociaux ont un rôle similaire le tournant social le tournant climatique ce sont des termes très utiles je trouve merci beaucoup quelques questions en tant qu'organisation syndicale on a depuis toujours tenté d'utiliser les armes qui sont celles de notre organisation syndicale et des travailleurs c'est à dire que souvent on a fait grève non seulement pour nos salaires pour nos conditions de travail pour de l'embauche mais aussi par rapport à l'organisation des chemins de fer en tant que tel c'est à dire à la structuration des entreprises et on a essayé de répondre y compris par rapport à la dernière grève sur ce sujet c'était en 2018 qui était une loi d'organisation de la structure des chemins de fer en France donc ça ça a été quelque chose qui était purement français mais comme je l'avais un peu dit dans le texte depuis 91 depuis la mise en place des directives européennes et des 4 paquets ferroviaires qui se sont succédés il y a eu de nombreuses manifestations y compris quelques grèves européennes des cheminots et cheminotes d'Europe par rapport à la structuration des chemins de fer de manière à ce que ça soit en tout cas l'idée que les cheminots et cheminots d'Europe portent c'est à dire un chemin de fer de coopération et non pas un chemin de fer de concurrence dans lequel en effet ce sont les compagnies des pays les plus riches qui vont aller chercher le marché dans les pays les plus pauvres c'est quand la France elle va en Italie la France elle va en Espagne l'Allemagne fait de même dans différents pays du sud et ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable quand les dernières annonces du gouvernement français par rapport au chemin de fer c'est la menace sur la moitié je dis bien la moitié du réseau c'est à dire que ce qui est annoncé c'est la fermeture de la moitié du réseau et c'est pas les lignes TGV dont la fermeture est annoncée c'est bien toutes les lignes qui sont celles les lignes régionales on est toujours dans le même prisme qui est lié au capitalisme c'est le profit à court terme c'est la socialisation des pertes alors que nous ce qu'on revendique c'est évidemment une toute autre politique qu'il s'agit de créer des emplois de créer ces emplois dans le cadre de conventions collectives qui soient toujours de haut niveau et qui correspondent à ce dont on a besoin aujourd'hui en France je connais moins les chiffres pour tous les autres emplois mais tous les autres pays mais en France par exemple aujourd'hui il y a 25 ans dans les chemins de fer il y avait 25 000 salariés directs de la SNCF en plus ce qu'on peut se dire aujourd'hui c'est qu'il y a y compris peut-être même plus de personnes qui aujourd'hui travaillent pour les chemins de fer en France simplement ils travaillent pour de la sous-traitance ils travaillent avec des conditions de travail qui sont dégueulasses avec un salaire qui est dégueulasse et qui ne leur permet pas de vivre de manière décente ce sont ces mêmes personnes qui vont devoir habiter loin pour se loger parce qu'ils n'auront pas la capacité d'habiter à côté de l'endroit où ils travaillent alors encore une fois nos seules armes c'est la grève parce qu'en tant que travailleuse et travailleur moi je ne connais pas d'autres choses qui soient y compris légales autres que la grève les manifestations les mobilisations qu'on peut avoir et puis c'est aussi notre capacité de faire prendre conscience et c'est ce qu'on fait aujourd'hui de la situation telle qu'elle est dans les chemins de fer en Europe le camarade belge qui s'est exprimé tout à l'heure et bien voilà en Belgique on sait très bien qu'il y a des difficultés entre une partie de la Belgique qui est plutôt plate construire du chemin de fer ça ne coûte pas tant que ça et puis une partie de la Belgique qui est très vallonnée et là construire du chemin de fer ça coûte très cher ceux qui habitent dans les régions plates ils ne veulent pas payer pour un chemin de fer plus cher dans les régions qui sont plus vallonnées donc tout ça c'est cette réalité des chemins de fer en Europe c'est notre travail aussi ça consiste aussi avec les jeunes embauchés maintenant moi mes collègues au travail ils sont nés en 2002 ils sont nés en 2003 ils ont 18 ans il faut leur faire prendre conscience des bagarres qu'on a menées et il faut leur faire prendre conscience du travail qu'eux-mêmes ils doivent se préparer à faire leur expliquer comment on fait grève leur expliquer qu'il faut mettre un mois de salaire de côté pour pouvoir se mobiliser et puis tenir quand la grève elle devient dure et qu'elle dépasse une semaine tout ça c'est des choses qu'on essaye de faire au quotidien dans notre mobilisation par rapport aux travailleuses et travailleurs qu'on côtoie au travail tous les jours dans notre travail au quotidien un point sur ce que notre collègue urbaniste disait si l'énergie si le courant est produit à partir d'énergie renouvelable ce sera mieux qu'à partir d'énergie fossile mais je ne vais pas aller plus avant sur ce point mais à la condition que ce soit issu d'énergie renouvelable pour ce qui est des mouvements sociaux en 2015 il y a eu une grande manifestation à Berlin avec des dizaines de milliers de personnes contre le TTIP quand on parle de protection de la santé de l'environnement il y a des interactions on parle aussi de répartition de richesse de taxation lorsqu'on parle de démocratie économique ou quand quoi comment pourquoi où produire les choses oui nous sommes tous du même avis aucune question à se poser il ne s'agit pas que du pouvoir des entreprises au niveau national au niveau régional au niveau européen en tant que syndicat nous sommes organisés en réseau donc il y a des échanges avec les mouvements sociaux donc il peut y avoir des événements organisés je ne sais pas si c'est le cas mais il y a de nombreux thèmes qui nous rassemblent là où nous avons des différences c'est comment changer avec quelle vitesse et quel thème nous allons concrètement aborder mais nous avons suffisamment de points communs pour agir de manière commune la taxation sur le carburant par exemple pourquoi pas quelque chose qui m'a étonné par rapport au e-auto je ne peux pas évaluer ce que cela représente je n'ai pas de véhicules électriques mais ce que je ne crois pas c'est que ces véhicules ne pourront pas être réparés chez Mercedes par exemple il faudra probablement aller dans d'autres garages alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas transformer les voitures dont on dispose déjà pour les équiper de batterie le marché ne semble pas suffisamment grand pour que l'on puisse le faire dernière question pour ce qui est de la gestion le management la direction prend les décisions en ce qui concerne l'argent je n'ai pas vraiment confiance j'aurais plus confiance s'il y avait vraiment une parité dans les conseils de direct dans les conseils d'administration des entreprises mais souvent ils peuvent disposer d'une voie double mais c'est également quelque chose une chose sur laquelle il faut travailler mais il faut que nous puissions décider en commun les employeurs et les employés mais rien ne s'y oppose je vais résumer en deux mots il y a suffisamment de points communs avec les mouvements sociaux et nous devons y travailler et les syndicats peuvent être des interlocuteurs adaptés pour cela je n'ai pas confiance dans la direction mais j'ai confiance dans le fait que nous pouvons utiliser des voies démocratiques pour faire des progrès à l'avenir nous voulons vivre tous ensemble mais je n'ai pas vraiment confiance dans les employeurs mais plus dans la société voilà terminé merci pour vos contributions et pour répondre au dernier point de Pierre je ne pense pas qu'on puisse attendre grand chose de la direction des entreprises quand on parle de la valeur pour les actionnaires et on a souvent parlé de réglementation justement il faut vraiment pouvoir décider ensemble une coparticipation on ne peut pas seulement être au travail il faut également qu'on ait un air plus pur à respirer quand on va au travail il faut prendre le bus il y a plusieurs points que l'on peut reprendre ici et on constate que la demande est là et qu'elle est forte une demande pour des transports en commun développés notamment au niveau régional il ne s'agit pas forcément des TGV mais notamment du développement au niveau régional la question la question est de savoir comment est-ce que nous allons obtenir cela mettre cela en place nous voyons comme l'a dit Pierre que les défis sont extrêmement importants il y a la crise manque de moyens y compris pour les employés dans le secteur automobile donc nous espérons une transformation des structures un mouvement de solidarité le développement d'un mouvement de solidarité alors j'enlève pour deux minutes nous pourrons peut-être discuter de manière bilatérale un peu plus tard que devons-nous faire nous devons proposer des alternatives et les renforcer nous devons prolonger le ticket de 9 euros il y aura une journée d'action à ce sujet à la fin du mois d'août il faut des améliorations rapides pour les conditions de vie des personnes nous devons parler d'urbanisme nous devons parler de mobilité et nous devons également parler de l'évitement de la mobilité nous devons apporter davantage de démocratie au sein des entreprises être plus en lien avec les utilisatrices et les utilisateurs des transports je vous remercie pour cette discussion ces échanges et j'espère que vous avez beaucoup retiré de ce forum c'est mon cas et je vous remercie je vous remercie Merci.